Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de très spécial et de particulier qui rejoint l'école Morning Kiss. C'est Lula Morales. Lula, tu as travaillé en développement personnel pendant maintenant 7 ans, je crois que c'est ça, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Notamment en séduction, et c'est ça qui nous intéresse, puisque tu as collaboré avec Nicolas D'Aulto, avec Céline Niderhofer chez R.de Séduire. Et puis, French Touch Séduction, le grand forum, FTS pour les intimes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur tes qualifications en séduction ? Alors, au-delà effectivement de mes collaborations avec tous les sites que tu viens de citer, j'ai également écrit un livre. Il y a quelques années, qui s'appelle « Ce que les femmes attendent des hommes mais ne leur diront jamais », donc sous la direction de Nicolas D'Aulto. Par la suite, j'ai été chroniqueuse radio pendant 3 ans. J'animais une quotidienne qui s'appelait « Les deux minutes pour séduire », donc sur VivreFM, où je traitais justement d'amour, de sexualité et de séduction. Tous les jours. Ça faisait beaucoup. J'ai également dû intervenir pour la télévision sur quelques supports comme France 2, M6 ou Direct8. Et depuis peu, j'ai lancé mon propre site internet, loulamorales.com et ma chaîne YouTube, loulamorales, en toute simplicité. Yes. Donc ça, ce sont mes qualifications. Donc j'écris, je gesticule devant un écran et je sais parler derrière un micro. Oui, c'est pour ça que je voulais vous présenter Lula et qu'elle intervienne chez Morning Kiss pour vous, parce qu'évidemment, elle a une grosse expérience de la séduction. Qui plus est, côté féminin, puisqu'on a cette complémentarité intrinsèque biologique du fait que Lula est une femme et moi, je suis un homme. Donc ça, ça va être intéressant dans nos différents dialogues. En plus, comme j'écris pas très bien et encore je suis poli, et Lula a fait ses preuves en écriture, elle écrit très bien, donc elle vient renforcer l'équipe Morning Kiss sur la partie écriture. Et vous allez voir, par les vidéos qui vont sortir, qu'on a un style qui est assez complémentaire. J'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que là où moi, je suis plutôt posé, c'est peut-être mon côté britannique qui veut ça. Moi, je suis plutôt sur le mode gesticulatoire. On peut pas dire de toi que t'es quelqu'un de posé, on va dire. Non, là j'ai mis les boucles d'oreilles blanches pour faire maman, pour être un peu crédible, mais elles vont tomber très vite, les boucles d'oreilles. C'est moins de deux semaines, voilà. Ouais, donc tout ça, ça va être très intéressant. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta conception du développement personnel, comment tu vois ta mission là-dedans ? Alors, en fait, je me suis lancée dans le développement personnel et je me suis très vite rendue compte qu'il y avait un aspect premier degré. Et notamment qui donnait, je mets des très gros guillemets, mauvaise réputation en fait au développement personnel. Et beaucoup de gens ont l'impression qu'à la minute où tu commences à t'intéresser un peu à toi et à vouloir t'améliorer dans ta vie ou avoir une vie meilleure, tu deviens quelqu'un de chiant de façon tout à fait automatique. Ton second degré disparaît avec la malbouffe. Ou le jour où tu fais la première pompe de ta vie, ton humour s'en va, tu vois. Or, moi, des kilomètres, des pompes et du quinoa, j'en ai pas mal à mon actif et je gesticule toujours pareil. Et en fait, j'essaie d'expliquer que le développement personnel, c'est pas un truc de gens chiants, c'est pas non plus un truc de gens riches, c'est pas non plus un truc d'égoïste. C'est juste un truc de gens qui ont envie d'aller bien et qu'il est tout à fait possible de faire preuve d'humour, de second degré. Et en même temps, de vouloir devenir quelqu'un de meilleur tous les jours, quoi. C'est mon cheval de bataille un petit peu et qu'il s'agisse d'amour, de séduction ou de tous les autres domaines. Tu as démoli mon coussin. Je présenterai des excuses publiques, voilà. Alors, je suis curieux. Qu'est-ce qui a fait que, quand je t'ai proposé qu'on se rencontre autour d'un verre, qu'est-ce qui a fait que t'as accepté ? Et qu'est-ce qui a fait ensuite que tu es venu intégrer Morning Kiss ? Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que Morning Kiss m'intéresse vraiment. La toute première, c'est que, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que l'école Morning Kiss prône l'égalité des gens. Alors, je vais dire un gros mot, je suis féministe, vraiment. Et je suis vraiment ravie de travailler pour une école qui explique, en fait, que nous sommes pour l'égalité... Enfin, qui... Comment dire ? Je suis vraiment ravie de travailler pour une école qui prône l'égalité des chances et des potentiels pour tous les genres. Et c'est assez cool. Alors... Je me sens obligé d'intervenir là parce que tu prends l'égalité des genres, et moi aussi, et d'ailleurs je dirais que moi aussi je suis féministe. Maintenant, ça ne veut pas dire identité des genres. Je pense que, Lula, j'espère, je le sais d'ailleurs, que tu es d'accord avec moi, qu'un homme, ce n'est pas la même chose qu'une femme, pour autant. Non, ne serait-ce que, d'un point de vue biologique, nous sommes différents. Bah ouais, c'est clair. Comme tu le dis, on en a déjà discuté, toi et moi, et effectivement, d'un point de vue biologique, bon, il va y avoir pas mal de différences entre les hommes et les femmes qui vont occasionner même des différences sociétales. Et ces différences-là, on ne peut pas les nier. Mais moi, je trouve qu'il faut même les célébrer. Les différences entre les hommes et les femmes, c'est ça qui fait le sel de la vie, c'est ça qui fait cette tension sexuelle qui va passer, qui va circuler comme un courant électrique entre le plus et le moins. Alors, je ne vais pas préciser quel sexe est le plus et quel est le moins. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, je commence à avoir des images à peu près. C'était pour rire. Mais alors, quoi d'autre ? À part, effectivement, cette notion qui m'est chère de respect des femmes. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que Morning Kiss a intégré un véritable... Enfin, a intégré que quand on travaille dans le coaching en séduction et notamment quand on s'adresse aux hommes, il y a un véritable devoir d'éducation. Les codes en matière de séduction sont en train de changer. Et on est tous un peu perdus. Et là où la bonne nouvelle, ce que je considère comme une bonne nouvelle, c'est que l'on est en train d'intégrer la notion d'harcèlement. La mauvaise nouvelle, c'est que les lignes sont très floues pour beaucoup de gens et que le curseur est difficile à trouver. Et Morning Kiss a pris le parti d'essayer de trouver ce curseur et d'éduquer les hommes pour justement... Trouver une formule de séduction qui puisse intégrer le respect des femmes et considérer vraiment les femmes comme des individus. Et comme des sujets et non pas uniquement comme des objets ou comme des cibles ou comme des challenges ou appelle ça comme tu veux. Et ça me fait plaisir. La deuxième, enfin la troisième raison pour laquelle je suis assez contente d'intégrer ton école, c'est que je suis une femme et que la séduction, la majeure partie des hommes vont séduire des femmes. Puisque nous sommes, enfin il y a quand même une majorité d'hétérosexuels quand même. Et donc en tant que personne qui va être amenée à être séduite, j'aimerais avoir mon mot à dire. Parce que c'est pas parce que justement les hommes vont entrer en action en séduction que les femmes n'ont absolument aucune idée de ce qui peut leur plaire. Bon, ensuite moi en tant que femme, j'aime prononcer. Oui c'est clair, c'est-à-dire qu'une femme c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une personne pensante. Et la séduction c'est quelque chose qui se conçoit à deux, c'est une dynamique à deux. Tout à fait. Et d'ailleurs je prône également l'action en termes de séduction chez les femmes. Maintenant là nous allons nous adresser à des hommes qui vont vouloir séduire des femmes. Et en tant que femme j'ai un peu mon opinion sur le sujet et donc ça peut être intéressant pour un homme de l'entendre aussi. Bah oui, c'est ça tout l'enrichissement de ta présence parmi nous. Et ce sur quoi, il y avait un dernier point avant que... La toute dernière, désolée, je suis vraiment fan de ton école. Non mais vas-y, vas-y. Alors la dernière raison pour laquelle je suis vraiment super contente d'intégrer mon Nikis, genre je vais me travaller tous les jours avec un t-shirt mon Nikis là, c'est que tu prônes la séduction comme un moyen et non comme une fin. Et ça je t'avouerai que c'est cœur avec les doigts. Parce que j'essaie toujours d'expliquer que la séduction ce n'est pas une compétence à acquérir pour une compétence en fait. Et que chaque séduction, quelle que soit sa nature, doit déboucher sur une relation, quelle que soit sa nature. Et j'aime le fait que le slogan de Mourning Kis, c'est... Enfin, termine par trouver votre compagne. Ça aurait pu être... Oui, c'est apprenez à séduire, provoquez la rencontre, trouvez votre compagne. Tout à fait. Et donc que la séduction doit devenir une compétence à acquérir pour à la fin trouver une relation. Même si c'est une relation professionnelle, même si c'est une relation courte, même si c'est une relation à la fin exclusivement sexuelle, mais pour une relation et pas juste pour se prouver quelque chose. Et je trouve ça chouette. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a une intention forte derrière la démarche. C'est quelque chose qui est orienté vers un objectif. Alors, on peut concevoir la séduction un peu comme un sport, mais c'est pas vraiment ma conception. Je conçois plutôt ça que... Comment t'as exprimé ça ? Comme un moyen. Un média, oui. Voilà. Un moyen et non une fin. Bah oui, c'était très bien dit. Voilà. C'est pour ça que ce sera vraiment la partie hauteur, en fait, de Mourning Kis. Ouais, voilà. C'est un discours présidentiel à faire. Et alors, bah justement, ça m'amène vers le dernier point qui est... Bah, ce que tu vas être amené à faire chez Mourning Kis et ce que vous, vous pouvez attendre, vous attendre à ce que vous la fassent. En fait, Lula va faire tout ce qui est contenu. Alors, évidemment, moi, je continue à faire le contenu aussi. Et beaucoup des contenus, on va les faire à deux. Lula va faire des vidéos sur différents thèmes de séduction, des vidéos gratuites sur YouTube. Elle va aussi faire avec moi des programmes de formation digitales qui vont comprendre des parties vidéos et des parties écrites. Et à terme, avec la demande venant, venir renforcer notre équipe atelier sur le terrain. Donc, en journée, en soirée, ça, ça va être bien fun aussi. Avec grand plaisir. Si vous voulez me voir en vrai, vous savez ce qu'il va reste à faire. Ça peut être un bon argument de vendre, ça, d'ailleurs. C'est clair. À très bientôt. Bonne journée. Merci, Lula. Je vous en prie.